Je m'appelle Debré Agathe, je salue le prophète. Je suis venu sur le divot dans l'intention du problème de sorcière, comme on l'appelle, de l'esprit de folie et de la mort. Quand je suis rentré dans le centre, le Seigneur m'a libéré. Le prophète a prié pour moi et j'ai retrouvé la guérison. J'ai dit merci au Seigneur et je remercie le prophète Joël Krasou. Avant, j'étais sorcière, j'ai regardé la vie de mes enfants, tout. Ma vie, tous mes enfants, tout cela, j'ai regardé. Maintenant, grâce au prophète, il m'a levé dedans. Tout ça, je le remercie, je remercie tout le monde. Maintenant, je suis content, on m'a délivré. Je ne ferai plus ça, je ne toucherai plus autre chose maintenant. Rien que dans l'église maintenant. Je dois faire, je dois rentrer, je dois devenir fidèle maintenant de l'église. Je suis venu ici, elle avait l'esprit de la sorcellerie. Elle détruisait la vie des gens. Par la grâce du Dieu, le prophète a vraiment mis à monsieur l'esprit, la chasse d'esprit aujourd'hui. Elle dit merci au prophète et merci à Dieu aussi. Elle dit qu'elle a détruit la vie de ses enfants, de ses proches aussi. Elle dit qu'elle a détruit la vie de ses enfants, de ses proches aussi. Elle a détruit le mariage aussi de son prévu-fils. Voilà, donc maintenant, je pense qu'elle met la main dessus. Elle prie dû à ce que le mariage s'aventisse. Il y a sa fille qui est là actuellement, qui a problème d'oreille. Voilà, elle dit non, que c'est elle qui a fait ça, mais elle demande à ce que Dieu libère ses oreilles. Elle dit l'esprit de la sorcellerie n'est pas bon. Aujourd'hui, elle remercie de tout puissant d'avoir fait sortir dans cette histoire de sorcellerie. Je m'appelle Tanga Olivier, je suis arrivé à Divot ici dans le Saint-Penel avec mon épouse pour un problème d'ordre spirituel. Et quand on est arrivé à la réception, nous avons illustré, il n'y avait pas assez de place dans l'auberge. Donc on nous a recommandé un autre endroit. Quand nous sommes arrivés là-bas, à la nuit, j'ai eu à faire un songe. Parce que c'est ce songe-là que je veux expliquer. Je n'ai jamais parlé avec le prophète auparavant. Et dans la nuit, j'ai vu le prophète qui a prié pour moi. De la même manière que les réceptions se font, que j'ai commencé à constater ici. C'est la même chose que j'ai vu, je peux l'appuyer pour moi. Et j'ai reçu une puissance qui m'a traversé. Et ça m'a tellement inondé que j'ai fini par perdre connaissance. Après, on m'a relevé. Vous voyez, c'était la puissance du Saint-Penel qui était dessinée sur moi. Et donc, suite à ça, quand on a eu du temps après deux ou trois jours après, comme nous sommes revenus maintenant à l'auberge, au Centre Pénel pour le loger, là maintenant, j'ai traîné une douleur. Je n'étais pas venu pour ça, mais quand je suis allé au centre, j'ai fini par oublier totalement cette douleur-là. Ça me fait tellement mal, c'était à la hanche. J'avais payé des méfants à la pharmacie, je n'ai même pas eu le temps de boire. Les produits sont restés dans la voiture. Je vous dis que j'ai oublié le mal. Et c'est après que j'ai parlé à mon femme de hache et je ne sais même plus le mal. Donc, je vous ai dit vraiment merci au Seigneur, au Seigneur de la Terre, Jésus-Christ. Et puis, merci aussi à son serviteur, le prophète, Jésus-Christ, pour que le Centre Pénel soit béni encore et que c'est d'apporter des petits fruits. Je vous remercie. Je viens de Kéna, je suis six-jeun, à la rue de Koubou. J'étais une socielle, je tuyais les gens, j'ai gâté le travail de ma maman, j'ai gâté le boulot de mon papa, j'ai gâté le travail de mon grand-frère. Et puis, grâce au prophète, le Seigneur m'a délivré, et je sais que Dieu a passé par lui pour me sauver de ce que je faisais, la vie du diable que je m'aimais. Je suis venue de Yopougon, précisément, d'Abidjan, précisément de Yopougon, pour un câble de santé, je suis à Abdiven. Et Dieu m'a visitée par le canal de son serviteur, le prophète Joël Grasso. Et par la grâce de Dieu, je suis guérie. J'avais un problème de vente que j'ai traité durant des années. Et les personnes m'ont dit que c'était des maladies. Mais aujourd'hui, je suis libérée, je me sens libre, je bénis le nom du Seigneur, et je bénis la vie du serviteur de Dieu. Le Seigneur nous bénisse.